Nous organisons aujourd'hui cette rencontre pour présenter notre contribution à la réflexion nationale sur la réforme fiscale, la grande réforme de notre système fiscal dans le cadre des troisième assises de la fiscalité. C'est une activité qui entre un peu dans les activités habituelles de l'Alliance et au mois de Ramadan on va faire une sortie sur le secteur du logement également donc pour vous dire que nous travaillons nous produisons même si on n'est pas au gouvernement donc voilà notre rôle. Le premier axe est un axe qui met l'accent sur la gouvernance donc il est important et je résumerai ça dans deux mots que notre gouvernance soit caractérisée d'abord par de l'anticipation, de la planification, de la définition de la responsabilité et de la reddition des comptes. Deuxième élément nous considérons que toutes nos politiques économiques, tous nos encouragements qui se font aujourd'hui pour quelque secteur que ce soit, pour quelque entreprise que ce soit doit être fait d'abord et en premier lieu par rapport aux critères fondamentaux qui est la création d'emplois durables, d'emplois valorisants, d'emplois créateurs de valeurs. Troisième élément nous considérons que, et d'ailleurs sa majesté l'a longuement souligné, que nous sommes arrivés justement à la limite du modèle développement actuel parce qu'il y a eu un développement des écarts entre territoires d'une part et entre citoyens de l'autre. Donc une disparité à la fois territoriale et sociale et par conséquent nous préconisons des solutions pour réduire ces disparités à la fois territoriales et sociales et la fiscalité est un instrument justement de réduction de ces disparités et d'augmentation des pouvoirs d'achat des citoyens et d'élargissement de la classe moyenne parce que nous avons une classe moyenne qui a tendance à s'aménuiser depuis plusieurs années. Quatrième volet c'est rendre notre pays attractif en termes d'investissement et de création d'entreprises, de création d'emplois et de création de PME et notamment de start-up. Le cinquième axe c'est pousser, je dirais, aller vers un choix délibéré volontariste de position du Maroc par rapport aux grandes évolutions technologiques que connaît le monde. Sixième point qui n'est pas le moindre, bien au contraire, le dernier parce que c'est le socle du développement, c'est justement développer ce qu'on nous appelait, les éléments, les facteurs humains du développement durable. Enseignement, vous savez ce que c'est, santé, vous savez ce que c'est, égalité de genre, vous savez ce que c'est et redonner chance aux personnes à besoins spécifiques, donc aux handicapés c'est très important. Que pensez-vous du gouvernement actuel, du gouvernement Sadele et Mani ? Le gouvernement Sadele et Mani, pour lequel j'ai beaucoup de respect, est un gouvernement qui travaille dans des conditions un peu particulières, donc pour le moins qu'on puisse dire, ces conditions se caractérisent d'abord par, je dirais, des déficiences de majorité. C'est très important parce qu'un gouvernement c'est une majorité, c'est une équipe et lorsque la majorité connaît des maisententes, des fois même déclarées, c'est très difficile d'imaginer une équipe nationale qui joue un match avec des joueurs de différentes équipes et que chacun joue pour son équipe à l'intérieur du match de l'équipe nationale. On est presque arrivé à ce stade-là et donc le spectacle n'est pas beau et le résultat n'est pas au rendez-vous. Vous, monsieur, qui avez fait partie d'un gouvernement PJD, est-ce que cette ambiance est propre justement au gouvernement PJD ? Sans jugement de valeur, honnêtement, je vous dirais que le grand problème, je dirais, dans la gestion des affaires publiques de nos amis du PJD, c'est qu'ils sont constamment en campagne électorale. Donc quand vous êtes constamment en campagne électorale, vous raisonnez toujours très court terme. Et comme vous raisonnez à très court terme, vous ne gérez pas les affaires de l'État. Il y a des produits, aujourd'hui, ceux qui font rendre plus attractifs, qui existent pour qu'ils puissent être en place.